Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui, je vous introduis un nouvel indicateur qu'on appelle l'ADX. L'ADX est un indicateur sous forme de ligne qui va nous donner la moyenne haute, la moyenne basse et la médiane. Grâce à cet indicateur, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a une grosse descente ou une grosse hausse de marché et pouvoir anticiper le prochain mouvement du marché. Et aujourd'hui, cet indicateur, on va le configurer pour qu'il soit le plus simple et le plus puissant à utiliser. C'est une stratégie idéale pour les débutants et pour les personnes qui savent déjà bien utiliser la plateforme Pocket Option, donc qui ont un certain niveau. Si vous êtes vraiment expérimenté avec la plateforme Pocket Option, vous pouvez l'ajouter à une de vos stratégies. Si par contre, vous commencez sur Pocket Option, vous allez pouvoir l'appliquer dès maintenant, juste à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, comment paramétrer l'ADX ? Donc vous allez dans les paramètres, il est juste là, vous voyez, c'est le deuxième ADX. Donc vous voyez, il y a ça qui vient de s'afficher. Donc là, c'est le graphique que je vous disais avec la moyenne haute, la moyenne basse et la médiane. Là, vous allez cliquer sur le petit crayon et vous allez le paramétrer comme moi, donc en 12 et en 7. Ensuite, vous allez dans le style et vous allez supprimer l'ADX. Ici, sur le plus DI, vous allez mettre en vert et sur le minus DI, vous allez mettre en rouge. Et comme toujours, moi, je mets avec 2 pixels, c'est pour une meilleure visibilité. Quand tout ça est paramétré, donc 12, 7, vert et rouge, vous pouvez sauvegarder. Ensuite, le temps de trading, vous allez le paramétrer comme moi en 30 secondes avec les bougies Aiken Ashi. Et pour finir, le temps de trading, vous allez le mettre d'une minute trente. À partir de là, l'ADX est paramétrée et vous, vous êtes prêt à commencer. Juste avant de commencer avec cette stratégie, je vous laisse comme toujours cliquer sur le premier lien dans la description. Si vous n'êtes pas inscrit sur Pocket Option, vous allez cliquer sur ce lien. Ça va vous ouvrir une page d'enregistrement. Vous allez vous enregistrer avec votre mail et un mot de passe. Une fois que vous êtes enregistré sur Pocket Option, vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer un message sur Telegram. Donc moi, c'est arrobase biniericompare. Vous m'envoyez un message, vous m'envoyez par exemple rejoindre le groupe. Moi, j'ai un groupe privé Telegram avec des centaines de membres où tous les jours, je vous envoie des signaux où je vous dis s'il faut traiter sur une action à la hausse ou à la baisse. Ce groupe vous sert simplement en fait à gagner de l'argent en tant que débutant quand vous commencez avec la plateforme Pocket Option. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes inscrit avec mon lien sur Pocket Option, envoyez-moi un message arrobase biniericompare sur Telegram. Et vous recevrez tous les jours des signaux de très haute qualité. Maintenant que ça c'est dit, je vous laisse avec la stratégie. Juste avant la stratégie, on n'oublie pas d'ajouter tous les marchés qui sont supérieurs ou égales à 90%. Et ensuite, on va dans les actions et pareil, on ajoute tous ceux qui sont supérieurs à 90%. Et là, vous êtes réellement prêt à commencer. Parfait. Donc là, je viens de prendre mon trait à la hausse pour 1 minute 30 et je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que ça semble super clair. Ici, on a la moyenne haute. Ici, on a la moyenne basse. Donc la moyenne haute, je l'ai coloré en rouge et la moyenne basse, je l'ai coloré en vert, donc pour une meilleure visibilité. Tout simplement, avec cette stratégie, vous devez attendre que la moyenne haute croise la moyenne basse. Donc la moyenne haute, c'est le trait rouge que vous voyez ici et la moyenne basse, c'est le trait vert que vous voyez ici. Nous, tout ce qu'on va pouvoir regarder, c'est quand les deux vont rentrer en collision, comme ici. Quand la moyenne haute, donc qui était trop élevée, commence à descendre et que la moyenne basse qui était trop basse commence à remonter, ça veut dire que le marché veut revenir dans sa moyenne globale sur plusieurs heures. À ce moment-là, nous, c'est représenté sur ce graphique, donc sur la DX, par un croisement. Dès que le croisement a lieu, on traite de la couleur de celui qui passe en haut. Moi, j'ai traité plus haut parce que la moyenne basse essaye de remonter. Donc le vert était au-dessus du rouge, donc j'ai traité sur plus haut. Maintenant, à l'inverse, vous voyez par exemple ici, le rouge qui était en dessous a croisé le vert dans le sens de la montée, donc je dois trader sur plus bas parce que du coup, ça nous annonce une descente de marché. Et en fait, ce croisement veut tout simplement dire que le marché essaye de trouver sa moyenne, essaye de revenir dans sa moyenne d'il y a plusieurs heures. C'est aussi simple que ça, mais par contre, c'est super efficace. Donc là, je viens de gagner mon premier trade, je viens de gagner 9,20€ et je vais passer au suivant. Parfait. Donc là, je dois prendre mon trade à la hausse avec encore une fois 10$. Sur cette stratégie qui est vraiment simple à comprendre, il y a juste en tout cas un point principal de vigilance à avoir, c'est sur les écarts entre la moyenne haute et la moyenne basse. Vous voyez, là, le marché s'est bien séparé. La ligne rouge était vraiment séparée de la ligne verte et ensuite se rejoint pour former une moyenne. Il faut toujours attendre qu'il y ait un bon écart entre ces deux lignes. Vous voyez, cet écart-là et même celui-là ne sont pas suffisants pour trader à la hausse ou à la baisse. Même s'il y a des belles descentes ou des belles remontées, attendez vraiment une belle séparation entre les deux lignes pour pouvoir trader soit à la hausse ou à la baisse. C'est vraiment super important. En fait, ça va vous permettre d'anticiper les contre-marchés qui sont l'une des causes principales des défaites sur Pocket Option. On est pressé de trader. On pense que c'est le bon moment, mais en fait, non. On est pressé de trader et de placer son trade car tous les indicateurs semblent corrects, sauf qu'il faut toujours penser qu'il peut y avoir des contre-marchés. Vaut mieux attendre une confirmation. Si ça échoue, tant pis, on a gagné de l'argent parce qu'on n'a pas trader. Et si la confirmation se fait, alors là, on peut trader sereinement soit à la hausse ou à la baisse en fonction de son indicateur et de la tendance du marché. Donc nous, sur cette stratégie, la confirmation qu'il n'y aura pas de hausse de marché, c'est l'écart qu'il y a entre la ligne rouge et la ligne verte. Plus il est grand, plus le marché est sorti de sa moyenne haute et de sa moyenne basse, plus il va vouloir revenir dedans et plus la descente va se faire d'un coup au niveau du croisement. C'est super important d'attendre ce moment-là. Donc là, deuxième trade gagnant. Je suis déjà à 28,40€, je vais doubler mon trade et je passe au trade suivant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Ça, c'est trop petit. Même si certes, le marché est monté, moi, vous voyez, je ne trade pas sur ça parce que l'écart ici, il est trop petit, même ici. C'est sûr, le trade, il est passé là. Les 1,5 et 30 sont passés, mais vous voyez, juste à la dernière bougie de 30 secondes, le marché, il a fait un peu n'importe quoi. Donc si vous n'avez pas de chance, ça passe juste en dessous et vous perdez votre trade. Donc attendez vraiment qu'il y ait un bel espace entre la ligne verte et la ligne rouge pour pouvoir trader parce que sinon, en fait, vous ajoutez un facteur chance à votre trade et ça, c'est ce qu'on veut absolument inviter. Il faut maîtriser le trade à 100%, c'est ultra important. Parfait. Donc là, je viens de placer mon trade avec 28 dollars à la baisse parce que l'écart entre la ligne verte et la ligne rouge était parfait et d'un coup, le marché s'est mis à descendre avec de belles bougies rouges. Donc là, je n'ai aucune hésitation à placer mon trade à la baisse avec 28 dollars pendant 1 minute 30. L'écart est super joli comme ici et à chaque fois, c'est passé. Donc c'est parti avec 28 dollars pendant 1 minute 30. Et voilà, comme je vous le disais juste avant, l'écart ici était vraiment joli. Donc quand il y a un énorme écart comme ça, le marché va vouloir revenir dans sa moyenne et là, on descend complètement et du coup, c'est une victoire assurée sur ce trade. Gros écart. Quand il y a un gros écart qui s'éloigne de la moyenne, le marché va vouloir revenir dedans et là, hop, il y a eu croisement et d'un coup, ça s'est brisé. Donc là, c'est parfait. J'ai encore gagné ce trade. Je vais passer au suivant avec 54 dollars. Parfait. Donc là, j'ai attendu un peu et le croisement a continué de se confirmer. Vous pouvez voir que depuis un moment, le marché est en train de monter. Donc ça nous fait un super bel écart et que là, il descend gentiment et j'ai eu le croisement il y a environ 2 minutes. Là, je vois que ça continue à descendre. Donc je place mon trade à la baisse avec 54 dollars pendant 1 minute 30. Et voilà, c'était sûr. Le marché confirmé une belle descente. Donc j'ai pris mon trade 2 minutes plus tard et le trade est gagnant. Donc là, je suis déjà à 103 dollars. J'ai commencé avec 10 dollars, mais je vais continuer sur cette lancée. Sur cette stratégie, il faut être assez patient car les bons croisements en soin, c'est rare. Mais vous pouvez essayer de gagner du temps en cherchant des graphiques avec de très, très belles montées comme ici. À chaque fois, quand il y a une belle montée et qu'il y a un bel écart entre la ligne verte et la ligne rouge, ça annonce souvent une énorme descente pour revenir dans la moyenne du marché. Donc moi, j'avais vu ce graphique-là. Je le disais, le marché cherche toujours à revenir dans sa moyenne. Et bien juste après, il y a eu une énorme descente et j'ai gagné mon trade. Parfait, donc là, je place à la baisse pendant 1 minute 30 parce qu'ici, il y a eu un très, très beau croisement et que là, depuis 1 minute 30, le marché confirme sa descente. Donc je place mon trade. Si je gagne, c'est 197 dollars sur mon compte. Et voilà, c'est parfait. Encore une fois, trade gagnant. Sur les bougies Aiken Ashi, il ne faut pas se fier à la grosse partie rouge de la bougie. Il faut se fier au trait que vous voyez juste là, juste au-dessus de ma souris. C'est ici que le marché est actuellement. La bougie, en fait, c'est juste une moyenne de toutes les bougies depuis que la bougie est apparue. C'est pour ça que le trade était largement gagnant. Donc là, je suis à 198 dollars et je vais passer au trade suivant. Donc là, j'ai une magnifique descente qui est là depuis presque 3 heures. Donc voilà. Ici, j'ai eu mon croisement. Donc j'ai tradé à la hausse pendant 1 minute 30 parce que vous voyez, les bougies là, elles ne font que monter. Elles vont essayer de rattraper l'énorme descente qu'il y a eu là. Donc elles vont remonter assez fortement pour revenir dans la moyenne. Donc là, c'est parti pour 1 minute 30 avec 198 dollars. Et voilà, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. C'est que le marché qui a subi une énorme descente va vouloir revenir dans sa moyenne. Donc là, le trade est encore gagnant. Encore une fois, je double et je passe au trade suivant. L'écart entre le vert et le rouge est suffisant pour ce graphique-là. Donc là, dès qu'il y a eu le croisement, même s'il est léger, j'ai tradé à la baisse pendant 1 minute 30 avec 372 dollars. Et voilà pour ce trade qui est gagnant. Je suis maintenant à 715 dollars et je vais encore doubler et passer au trade suivant. Parfait. Donc là, l'écart qu'il y a depuis un moment est suffisant. Maintenant, j'ai eu un croisement. Écart suffisant, croisement, confirmation ici. Pendant deux minutes. Donc là, je n'ai aucune hésitation. Je trade à la baisse pendant 1 minute 30 avec 715 dollars. Et voilà. Je viens de passer la barre des 1000 dollars en commençant avec 10 dollars. Ça montre vraiment la puissance de cette stratégie, donc l'ADX paramétré comme je l'ai fait. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais placer maintenant 1000 dollars sur ce trade. Parfait. Donc là, je viens de placer mon trade avec 1000 dollars. Encore une fois, beau écart, croisement. On n'hésite pas à rentrer à la hausse pendant 1 minute 30. Et voilà. Quand il y a un bel écart ici, il y a croisement, il y a inversion de marché. C'est parfait. Trade gagnant, 2285 dollars. Mais je vais continuer. Donc là, j'ai des beaux écarts depuis un moment. Là, j'ai eu mon croisement. Donc, je trade à la baisse pendant 1 minute 30. C'est parti. Et voilà pour ce trade avec 2000 dollars qui est largement passé. Là, maintenant, je suis à 4125 dollars et je vais passer au trade suivant. Sur ce graphique, on peut voir qu'on a à chaque fois des magnifiques écarts. Donc là, ça va être un trade plutôt sûr avec 4000 dollars. C'est parti. Si je gagne, c'est 7680 dollars sur mon compte. Et voilà. C'est magnifique. Je suis déjà à 7805 dollars en partant de 10 dollars. C'est quand même un truc de malade mental. Cette stratégie est vraiment ultra puissante quand on analyse le marché. Donc là, je pense que je vais partir sur un dernier trade en prenant mon temps. Comme à chaque fois, je vais bien analyser le marché et j'ai posé 7800 dollars sur un dernier trade. Et voilà. Donc là, je viens de poser 7000 dollars sur ce marché-là. J'ai bien analysé le marché juste avant de le prendre. Et en plus, un des points les plus importants, c'est que juste avant, le vert et le rouge étaient vraiment, vraiment bien séparés. Et le croisement s'est fait vraiment d'un coup. Donc là, l'écart va être gigantesque. C'est parti pour une minute trente avec 7000 dollars. Et voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit juste quand j'ai pris le trade, c'est que ça allait descendre fort. Et ça, la fait 14175 dollars en commençant avec seulement 10 dollars. C'est un truc de malade mental, sans déconner. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous allez tester cette stratégie avec la DX. Donc paramétré en 12, en 7, avec un style vert, rouge, des bougies de 30 secondes en Ikenashi et des trades de 1 minute 30. N'oubliez pas, si vous voulez tester cette stratégie, de cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, la commenter et la partager. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.